Chers auditeurs de la MFM, bonjour. Nous sommes le mardi 25 juin. Comment se fait-il que c'est simplement hier que la SONADEC a informé les habitants de la Grande Comore qu'à partir du lendemain systemique du jour même, l'île, à l'exception du Grand Moroni, allait être privé d'électricité pendant deux semaines. L'électricité, c'est le sang de toute société moderne aujourd'hui. Comment se fait-il qu'on n'a pas pensé à informer le pêcheur de Chiendini, de Mitsamudi, de Haraya, que son congélateur ne va pas être alimenté à l'électricité ? Qu'est-ce qu'il va faire du poisson ? Quel congélateur est là ? Comment n'a-t-on pas pensé à se donner du temps et à donner aux clients qui sont là, qui préparent les mâchevoules et qui vont commencer que leur congélateur, leur frigo, là où ils gardent la viande et telle ou telle chose ? Qu'ils doivent prendre des dispositions. Et les ateliers qui sont dans les villages ? Tout cela, une situation comme ça, dans tout pays normal, il y aurait un préavis dans moins de deux semaines. Alors vous allez me dire, mais on ne savait pas. Si on sait. Puisque dans le communiqué, il est dit que c'est une révision des groupes. Eh bien, une révision des groupes, ça se prévoit, ça se planifie. On sait qu'un moteur doit être révisé après tant d'heures. Généralement, on n'entend pas que les heures soient dépassées, mais on le fait, s'il y a plusieurs groupes, on le fait l'un après l'autre. Ceci pour dire quoi ? Pour dire que vraisemblablement les gens s'en foutront parce que dire qu'il aurait fallu faire ceci, cela va tourner tout de suite au pugilat politique. Les partisans du pouvoir, même s'ils jettent des denrées, diront, mais en 1985, il y a eu ceci. Tout va être politisé et on ne parlera ni de responsabilité, ni de capacité, ni de connaissance et de savoir-faire, ni de respect du client. Et donc cette responsabilité va être partagée parce qu'il appartient aux citoyens, aux associations professionnelles. Mais que va dire le banco ? Même s'ils ne doivent pas être invités, mais les entrepreneurs doivent dire non, ça ne doit pas se passer comme ça. Ceux qui se piquent d'être des électriciens ou des techniciens doivent dire non. Un moteur, on le sait quand il doit être révisé et informé. Et ainsi de suite. Mais cette irresponsabilité, ce manque de responsabilité du citoyen favorise le manque de responsabilité général. Et nous fuyons tous en politisant les débats. Je vais vous donner un autre exemple, l'ASECNA. L'ASECNA c'est quoi ? C'est une entreprise, c'est une organisation, c'est une société qui réunit 17 pays ou 17 pays francophones sont actionnaires. C'est l'entreprise qui, en quelque sorte, dirige, gère les aéroports et dirige les avions, les atterrissages, les décollages et tout ça. Il y a eu, il y a trois jours, un article dans un grand journal, un hebdomadaire jeune Afrique qui dit, qui montre qu'il y a des détournements importants en milliards de francs CFA de l'ASECNA. C'est grave. Pourquoi ? Parce que l'ASECNA facture ses services. Et s'il facture ses services aux compagnies aériennes, aux aéroports, ceux-là doivent payer. Et s'ils sont très facturés et s'ils paient pour des services, ils ne sont pas là. Cela veut dire que le client final paie de l'argent qui ne sert pas à grand-chose, mais qui vend dans les poches de dirigeants ou de responsables de l'ASECNA ou d'agents de l'ASECNA. En tout cas, à ABFM, comme d'habitude, nous avons partagé l'information. Eh bien, tout le monde souffre. Ah non, pas vrai. Un responsable, un cadre de Ethiopian Airlines et d'une agence qui s'appelle Matabezi, a écrit avec son nom publiquement dans la page Facebook de Red AFM que leur société est aussi victime de telles pratiques. C'est lui qui dit qu'ils ont été facturés deux fois pour leurs interressages et leurs départs. qu'ils ont réclamés depuis deux ans, mais que les comptables de l'ASECNA ne réagissent pas. Cela nous concerne ? Oui, cela nous concerne. Le biais d'avion ici, ce que nous payons en réalité, c'est des taxes. La part du prix que nous payons aux transporteurs est moins de la moitié. Les autres, c'est des taxes de ceci, de cela. Et donc, s'il est avéré qu'il y a une partie de l'argent qui est détournée, cela veut dire que cet argent-là ne devait pas être appuyé. Or, les Comoriens, pour vivre, sont tous des voyageurs. Mais voilà, il n'y a aucun intellectuel qui parle bien français avec l'imparfait du subjonctif qui s'intéresse à cela parce que cela n'est pas politique. A demain.